Sous-titrage Société Radio-Canada A cheval sur la dorsale médio-atlantique, l'île volcanique peut sembler inhospitalière. Pourtant, malgré son éloignement, une activité volcanique incessante ou une nature souvent déchaînée, il y fait bon vivre. Ici, les hommes ont appris à vivre en harmonie avec l'environnement qui les entoure et à profiter de ces étonnantes largesses. L'unique grande ville de l'île, Reykjavik, est aussi sa capitale. Son histoire commence au IXe siècle, lorsque des vikings venus de Norvège découvrent l'île. Ils y installent alors une colonie qui prospère rapidement. Les hommes vivent principalement sur la côte. Ils se regroupent en villages de pêcheurs. En 930, les chefs de différents clans répartis sur le territoire décident de former une assemblée, l'Alting. C'est la plus ancienne assemblée du monde. Chaque année, en juin, elle se réunit afin d'édicter les lois relevant du sacré, régler les différents et maintenir l'homogénéité de la langue entre les 39 communautés qui peuplent l'île. Cette langue, particulièrement complexe, est héritée du vieux norrois. Elle a très peu évolué depuis près de mille ans. A tel point que les Islandais peuvent encore lire dans le texte leur fameuse saga, écrite au Moyen-Âge. Les autorités du pays demandent régulièrement à des spécialistes de faire évoluer l'Islandais. Ils créent ainsi de nouveaux mots pour éviter au maximum l'apparition de mots étrangers, notamment danois et anglais. La situation géographique de l'île, au point de rencontre des plaques tectoniques américaines et européennes, en a fait un point chaud, c'est-à-dire un endroit de la surface du globe où l'activité volcanique est permanente. L'Islande compte en effet plus de 200 volcans, dont la moitié demeure en activité. Le Landmanal-Ogar est l'un des principaux sites touristiques du pays. On y vient faire des randonnées, au milieu de paysages époustouflants, forgés par la lave. Son nom signifie littéralement « les bains chauds des gens du pays ». La géothermie a créé ici l'un des phénomènes naturels les plus étonnants de la planète, les geysers, des sources d'eau brûlantes projetées vers le ciel sous la pression de la vapeur. La géothermie a créé ici l'un des phénomènes naturels les plus étonnants. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Islande est le seul pays au monde où l'on peut si bien observer une faille géologique. La ride médio-atlantique est le point de rencontre de l'Amérique du Nord et de l'Europe. C'est une frontière mouvante. Au rythme de 2 cm par an, l'Islande s'écarte sous la poussée du magma. Et lorsque l'un de ces volcans entre en éruption, les conséquences peuvent se faire sentir dans toute l'Europe. C'est le cas en 2010, avec le réveil de Leia Fiatlaiogholt. Le nuage de cendres consécutif à l'éruption provoque alors la fermeture d'une grande partie des aéroports européens pendant plusieurs semaines. Les vastes cratères de ces nombreux volcans toujours actifs sont les témoins de cette activité incessante. Bienvenue à Reykjavik, la capitale la plus septentrionale de la planète. Avec presque 200 000 habitants, elle abrite près des deux tiers des Islandais. C'est d'ailleurs la seule grande ville du pays. Pas étonnant si l'on considère qu'elle est le cœur économique, politique, culturel et industriel de l'Islande. La ville est fondée en 874 par Ingolfur Anarsson, un viking venu de Norvège. Elle devient la capitale officielle du pays en 1898. Le marché de Reykjavik reflète bien les habitudes alimentaires du pays. Les terres volcaniques et la situation géographique de l'Islande ont rendu l'agriculture presque impossible. Et importer des fruits et des légumes frais coûte cher. Voilà pourquoi les Islandais se sont tournés vers une ressource quasi inépuisable, le poisson. On trouve ici toutes sortes de poissons frais, du saumon au hareng en passant par la truite, jusqu'au plat national, le requin faisandé. Autre institution locale, les piscines d'eau chaude. La ville s'est développée le long d'une baie qui abrite de nombreuses sources d'eau chaude. Reykjavik signifie d'ailleurs la baie des fumées. C'est donc tout naturellement que les hommes ont exploité ce cadeau de la nature. On s'y retrouve le matin et le soir, comme dans un café. Ici, les piscines ne sont pas chlorées. Une hygiène irréprochable est donc demandée aux utilisateurs. Il existe un nombre incalculable de ces piscines dans tout le pays. Le lagon bleu, à 40 minutes de la capitale, est le plus connu de ses bassins d'eau chaude. La couleur turquoise, qui a fait sa réputation, s'explique par la présence d'une algue bleu-vert dans ses eaux. Le lagon attire chaque année de nombreux touristes, mais aussi des malades de la peau. Sa teneur en argile fait de son eau, paraît-il, un excellent remède au psoriasis et à l'eczéma. La géologie unique de l'Islande a doté le pays de ressources énergétiques exceptionnelles, bien supérieures à ses besoins. Plus de 85% de cette énergie primaire est issue de la géothermie et de l'énergie hydraulique. Elle est donc renouvelable. La température de l'eau, présente dans le sous-sol, peut atteindre plusieurs centaines de degrés. Cette chaleur est récupérée dans d'immenses usines pour générer de l'électricité. Véritable symbole de cette politique énergétique, le Perlan, à Reykjavik, est un grand réservoir d'eau chaude naturelle. Ce dôme, à l'architecture ultra-moderne, mesure plus de 25 mètres de haut. D'une capacité de 20 000 mètres cubes, il permet d'alimenter la capitale pendant toute l'année. Des tuyaux ont même été installés sous les routes et les trottoirs de la ville afin d'éviter qu'ils gèlent en hiver. Un luxe insolent dans un monde où les ressources énergétiques coûtent de plus en plus cher. A Selphos, dans le sud de l'île, des serres géantes sont également chauffées grâce à l'énergie géothermique. Elles permettent de cultiver des fleurs, des fruits et des légumes que l'on ne trouve généralement pas sous ces latitudes. L'ensemble des récoltes est destiné au marché local. Les Islandais ne sont d'ailleurs pas peu fiers d'être les premiers producteurs de bananes d'Europe. Cette énergie bon marché profite également aux grandes entreprises. Elle a notamment attiré les géants mondiaux de la production d'aluminium, une industrie particulièrement énergivore. En pleine expansion depuis les années 70, le secteur est devenu l'un des principaux moteurs de l'économie islandaise. Mais il y a un revers à la médaille. Cette exploitation intensive abîme les paysages et ne laisse pas le temps aux ressources énergétiques de se renouveler. Toutes ces richesses ont transformé en profondeur la société. Avec l'essor d'une économie dynamique, la population s'est petit à petit tournée vers le mode de vie occidental. Et la jeunesse n'est pas en reste. Le week-end, Reykjavik se transforme en capitale de la fête. Et les rues, souvent vides la journée, grouillent de monde. C'est l'heure du Rune Tour, la tournée des bars. Ici, on ne passe pas la soirée dans un seul établissement. Ce serait trop triste. On change tout au long de la nuit. Et tous les endroits sont bons pour faire la fête. Pub, bars branchés, voitures de location, discothèque, salles de concert ou tout simplement la rue. C'est l'heure du Rune Tour, la tournée des bars. Une autre tradition locale, le foot debout. Un sport qui se pratique qu'il neige ou qu'il vente, mais de préférence quand il a plu. Les règles sont celles du football, à quelques différences près. Les équipes sont formées de 6 joueurs et peuvent être mixtes. Et le match, particulièrement épuisant, ne dure que 24 minutes, soit demi-temps de 12 minutes. A l'issue de ce combat éreintant, rien ne vaut un petit tour dans un torrent à 2 degrés pour se débarbouiller. Avis aux amateurs. Activité incontournable chez les insulaires, la pêche est le dernier bastion de l'économie locale. Une sorte de valeur refuge en cas de coup dur. Elle représente encore 60% des revenus à l'exportation. Les eaux qui baignent l'Islande ont de tout temps été poissonneuses. A tel point qu'au cours des siècles passés, des bateaux de pêche venaient de toute l'Europe pour profiter de cette manne. Comme dans tout l'Atlantique Nord, la morue est l'espèce reine. Mais on y pêche également de grandes quantités d'aigles fins, de harengs, de flétans, de hadocs et de merlans. A terre, l'animal qu'on croise le plus est sans qu'on teste le mouton. Il y en aurait plus d'un million sur tout le territoire, soit environ trois fois plus que les hommes. Importés par les premiers colons vikings, ils sont restés isolés pendant des siècles, au point de former une race propre à l'Islande. On les trouve en liberté un peu partout, souvent en petits groupes de quatre ou cinq individus. A l'approche de l'hiver, les villageois les parquent dans des enclos circulaires pour les trier pendant toute une journée. Certains seront sélectionnés pour leur viande, d'autres pour leur laine, d'autres encore pour perpétuer l'espèce. Ce jour est l'un des plus importants de l'année en Islande. Les cinq mille kilomètres de côte que compte l'île proposent des paysages aussi beaux que variés. On y trouve des falaises, des montagnes, des fjordes et de vastes plages, certaines de sable noir issu de la roche volcanique. Ce littoral est le plus souvent désert et sauvage. La météo en Islande n'est pas aussi effrayante que sa situation géographique pourrait le laisser supposer. Le pays possède un climat étonnamment clément pour ses latitudes. Deux systèmes de flux marins et atmosphériques entrent en jeu. Le premier, d'origine subtropicale, apporte au sud et à l'ouest des étés frais et des hivers peu rigoureux. Le second, d'origine arctique, rafraîchit le nord et l'est du pays. Le tout est orchestré par le vent qui bouscule les prévisions météorologiques en permanence. À ce sujet, les Islandais ont d'ailleurs une formule qui en dit long. Si vous n'aimez pas ce temps, attendez une minute. Ces côtes, souvent désertes, sont un paradis pour nombre d'animaux. Parmi eux, les phoques. Il y en aurait plus de 50 000 en Islande. Sur les sept espèces de phoques présentes sur l'île, les deux principales sont les phoques gris et les phoques veaux marins. Les gris s'observent sur les côtes rocheuses du sud de l'île, tandis que les phoques veaux marins leur préfèrent les plages de sable. Le macareux moine, qu'on appelle aussi perroquet des mers, est la seule espèce de macareux de l'Atlantique. Cet oiseau marin vit en haute mer et ne revient sur la terre ferme que pour se reproduire. Les falaises désertes d'Islande sont le lieu idéal pour nicher. Les macareux y forment avec les moites des colonies de plusieurs centaines de milliers d'individus. Le relief tourmenté et l'eau issue de la fonte des neiges et des glaciers ont parsemé l'île de centaines de cascades. Certaines font plus de 200 mètres de hauteur. C'est un spectacle prodigieux. Au sud de l'île, on trouve des chutes d'eau connues dans le monde entier pour leur spectaculaire formation d'orgues basaltiques, qu'on appelle aussi cathédrale des trolls. La plus impressionnante de ces cascades fait près de 30 mètres de large. de l'île, c'est un spectacle de la plus belle. Il y a un spectacle de la plus belle. D'iciens, le moment de la plus belle. Autre monstre géologique emblématique de l'Islande, les glaciers. Ils recouvrent plus de 11% du territoire. Certains partent des plus hauts sommets de l'île pour se jeter dans l'océan Atlantique. Là, ils se disloquent et finissent par former des centaines de petits icebergs. Ballottés au milieu des vagues, ces blocs de glace prennent alors, sous l'effet de l'érosion, des formes étranges. Leur reflet bleu-vert se détache sur les plages de sable noir et l'eau sombre. Le soufre, issu des volcans, leur donne même parfois une couleur jaune ou orangée. Ils rappellent aux visiteurs que le monde arctique commence ici. Les forces de la nature ont fait de l'Islande un pays bouleversant. Sa beauté sans phare, sauvage et authentique subjugue les hommes qui ont la chance d'y passer un jour. On imagine volontiers cette terre hostile et rugueuse, elle est pourtant accueillante et attachante. Elle contraste avec le reste du continent européen, modelé en profondeur par la main de l'homme. Ces paysages à couper le souffle évoquent le matin du monde. Considérée autrefois comme la porte des enfers, l'Islande est pourtant un paradis pour ceux qui aiment s'émerveiller et renouer avec la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada